L'histoire d'attaquer l'arbitre, pour se défendre, d'attaquer, c'est bien connu, Eric, ça t'arrive, souvent quand tu rentres chez toi, t'attaques, tu goles le plus fort, comme ça, bien sûr, on la connaît par cœur, ça prend dans l'arbitre, c'est quand même plus fort que tout, de s'attaquer à l'arbitre, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait pour quoi l'arbitre ? Ce que je veux dire, c'est que s'il n'est pas sur le terrain, ce joueur-là, il ne se pète pas, et Ranieri, c'est lui qui fait l'équipe, et je crois qu'il faut qu'il préserve, je le répète, après, moi, je m'en fous, je donne mon avis, mais qu'il préserve ses joueurs, ses têtes de gondole, surtout en 16e, ou en 20e, ou en 500e de finale, en 32e, en 64e de finale de la Coupe de France, de la Ligue, ou de je ne sais pas trop quoi. On a joué des 500e de finale, Eric. Contre Châtelet-Léa, là, oui, Châtelet, ça me blague. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, et d'ailleurs, je vais plus loin, moi, je dis, il faut Ramès-Rodriguez, donc du coup, il faut le préserver aussi dimanche contre l'OM, parce que, bon, il y a la Coupe du Monde, pas d'un cogné, donc dans les petits matchs, il ne faut pas les aligner, c'est vrai que oui, de toute façon. L'OM, c'est quoi ? Oui, c'est vrai, c'est un petit club. Attention, tu t'en fonces, Eric, parce que tu lis tellement d'horreur sur ton club. Non, ça peut être mal interprété, c'est parce que je voulais dire, c'était pour aller contre Vincent, parce que c'est la faute à pas de chance, Vincent. Le tacle, là, des tacles comme ça, que t'aies pas de chance, il ne se prêtera pas. Des tacles comme ça, il y en a 100 par match, voilà, là, en plus, quand tu rends le ralenti, il fait des tacles en barrage, le Falcao part au but, Falcao, lui, il met son pied en opposition, justement, pour jouer la faute, le machin, donc du coup, ça met le joueur en porte-à-faux. Tu sais, moi, j'ai vu des mecs, et bien toi aussi, sur moi, je vais rien inventer, des mecs, ils se pètent les croisés tout seuls à l'entraînement, les mecs, ils sautent, ils tombent dans un trou, je l'ai vu, mais en Art Pardo, à l'entraînement, il s'est pété les croisés. Donc, tu fais quoi, là, alors, c'est le jardinier ? Tu mets le jardinier en prison parce qu'il y avait trop ? Non, mais c'est très bien. Oui, mais ça n'arrivait pas à ta prison. Carrément ! Les comparaisons sont malhonnêtes et incomparables. Mais la blessure, elle arrive tous les jours, n'importe comment, et souvent, même quand elle te tient en forme, en plus. Si Roland, d'ailleurs, on parlait de Roland tout à l'heure, Roland le dit souvent, il a raison, souvent les grosses blessures, notamment les blessures musculaires, c'est quand elle te tient en grande forme. Limite les risques. Donc, ne me dis pas qu'un mec en grande forme, tu ne le fais pas jouer, en te disant, putain, mais c'est, comme il a forme, il risque de se blesser, donc elle ne fait pas jouer. Éric, c'est la faute, ni de l'arbitre, ni du joueur, ni de l'adversaire un peu chère, le pauvre petit. C'est la faute à personne. Seulement, tu as un facteur où tu peux limiter les risques. C'est-à-dire, si tu roules à 150, pour te protéger, si tu es en moto, tu mets un casque. Si tu roules sans casque, c'est dangereux. S'il pleut, tu prends la bagnole au milieu de la moto. Tu vois, il y a des précautions à prendre au départ. Là, je crois que de ne pas le faire jouer contre Chasselet, ça n'allait rien changer. Quel manque de respect pour Chasselet, oh ! Mais qu'est-ce que tu as ? Comment ça peut faire le club ? Le mec, il fait une tacle en barrage ! Il ne met pas Rames Rodriguez, par exemple. Tu m'écoutes ? Hier, un de ses meilleurs joueurs, Rames, il ne le met pas, il le fait reposer. Bon, bah s'il ne met ni Rames, ni Falcao, s'il met l'équipe de CFA, bon, bah ok. À ce moment-là, il a une chance sur deux de perdre aussi. À un moment, il faut les jouer les matchs aussi, quand même. S'il enlève deux, trois mecs. Les deux, trois, les deux, trois, il les enlevé. Les deux, trois, il y en a plein d'équipes qui sont passées à la trappe de Ligue 1. Mais s'il n'y a pas de Falcao, ils perdent le match, alors ? Mais non, mais au sérieux, tu ne peux pas enlever toute ton équipe. Et alors, attends, attends, attends. Si ce n'est pas Falcao qui se blesse, ça peut être un autre. Et autant Falcao qui ne se blesse pas pendant le match, et aujourd'hui, à l'entraînement ou après-demain, il se blasse aussi.